Je trouve ça hyper important qu'il y ait des associations et des fondations qui s'occupent de l'orphelinat. Je trouve que c'est vrai que c'est un thème dont on parle peu. De toute façon, on devient par principe tous orphelins. Ça dépend en quel âge, ça peut être deux ans, comme 50 ans, 60 ans. Donc oui, je trouvais que c'était un sujet qui me touchait de traiter. Il se trouve que pendant que j'écrivais, mon mari est mort et là, tout d'un coup, j'ai réalisé que ça ne devait pas être pour rien que ce sujet m'avait touché et que j'avais à faire ce film et que ça prenait un sens différent pour moi. Non seulement j'allais moins nourrir le film, malgré tout aussi, de tout ce que j'allais traverser, mais le film allait aussi m'aider parce que du coup, j'allais pouvoir en faire quelque chose de cette douleur et en parler et le transformer en une œuvre. Et donc ça, c'était quand même quelque chose d'assez finalement joyeux et constructif et qui allait m'aider à vivre aussi et qui allait aussi aider dans ma famille, mes enfants. Il y a tellement de choses à laquelle on est confronté quand on perd un parent, un enfant, un conjoint. Pour mes enfants, un père, on ne peut pas, on ne peut pas. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut imaginer, en fait, auquel on pense vraiment. Quand on le pense, c'est très abstrait. Les enfants, la mort de leur père, bon, ils étaient petits, mais à différentes époques de leur vie, jusqu'à l'adolescence et je sais bien jusqu'à ce qu'ils seront grands, quand ils auront des enfants. Tout ça, ça sera toujours quelque chose qui va les qui va les façonner, les questionner et régulièrement, les remettre en question. Ils vont avoir encore besoin toujours de retravailler autour de cette question et de revenir là-dessus. Donc, des associations, des fondations, c'est important parce qu'ils ont des clés quand même. Ils ont des expériences à faire transmettre. Ils ont un peu des méthodes intéressantes, intelligentes pour faire sortir la parole, pour dénouer les tensions, pour faire réaliser aux personnes autour à quel point, au contraire, il faut parler de la mort, il faut être là au moment de l'enterrement. Il faut voir le corps mort, si c'est possible. Il faut il faut faire faire parler les enfants, mais par des biais qui ne sont pas obligatoirement. Ça peut être un psychologue, évidemment, mais ça peut être aussi des dessins, des groupes de paroles entre enfants et une manière très concrète de donner des petites clés au quotidien et aussi pour aider les parents concrètement à trouver leur voie. Parce que je pense en même temps, il n'y a pas une bonne voie, il n'y a pas une manière de faire son nom. L'important, c'est de faire ce chemin et de trouver sa manière. Et donc ça, la variété des associations qui travaillent là-dessus offre, j'imagine, aussi beaucoup de voies différentes et c'est important.